coucou salam les amis j'espère que vous allez bien je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous notre petit brunch donc du dimanche un brunch assez simple mais délicieux avec des petites recettes vraiment très très simple et rien d'extraordinaire mais vraiment super bon si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne n'hésite surtout pas à t'abonner c'est totalement gratuit puis ça fait énormément plaisir merci à tous ceux qui me prennent le temps de me de liker la vidéo de me laisser un petit commentaire merci pour votre bienveillance alors si je peux vous donner des petits conseils pour l'organisation de votre brunch si vous souhaitez voilà organiser un bon petit brunch en famille ou avec des amis pourquoi pas prenez le temps de prendre un papier un stylo de noté voilà quelques idées de recettes voilà je vais faire ça 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 vous permet au moins de faire une petite liste de courses de voir ce que vous avez ou non à la maison et là vous allez gagner un gain de temps énorme allez c'est parti je vous emmène en cuisine allez c'est parti on va commencer ici donc par des petits feuilletés au saumon des petits des mini croissants au saumon j'aime bien faire cette recette c'est très très simple et c'est surtout super bon voilà donc là je déroule ma pâte feuilletée je viens étaler dessus de l'ail et fines herbes donc fromage aïe et fines herbes peut aussi le remplacer pourquoi pas par de la crème fraîche si vous n'aimez pas l'ail et fines herbes ou bien par du fromage blanc fromage pardon à tartiner c'est tout aussi bon aussi donc moi je le fais tout le temps avec l'ail et fines herbes donc d'abord la pâte en quatre centré bien là ce que moi je l'ai pas du tout centré mais bon c'est pas grave donc j'ai fait 12 mini croissants voilà donc là je viens mettre du saumon fumé et je vais venir tout simplement enroulé donc mes petits triangles vous pouvez rajouter à l'intérieur si vous le souhaitez du fromage du fromage râpé ou bien du fromage cheddar c'est comme vous le souhaitez moi j'en ai pas mis ici ensuite je viens prendre donc un jaune d'oeuf que je vais mettre donc sur le dessus de ma pâte avec quelques graines donc de sésame je mets par dessus et j'en fonde tout ça donc à 180 degrés environ 10 minutes vraiment une fois que vous voyez que la pâte elle est dorée c'est que tout simplement c'est cuit voilà ce que ça donne une fois mes petits croissants donc cuit je viens mettre ça donc sur mon petit plateau de présentation là j'ai bien préparé un petit plateau de fruits vraiment avec ce que j'avais donc à la maison les pommes et les poires je les ai pas coupé j'ai coupé seulement les oranges voilà je fais mais donc des oranges des fraises de la banane alors ici je viens préparer un petit plateau de fromage donc je vais mettre du pain complet celui-ci vient de chez lidl voilà je vais mettre un petit peu de fromage voilà fromage qui rit vache qui rit j'ai bien mettre également des petites noix noix de cajou et des amandes ensuite ici je vais préparer en fait des petits toasts à l'avocat et saumon c'est une tuerie j'aime trop quand je fais des brunchs j'aime bien en faire c'est la base donc là je viens prendre de l'avocat je les coupe comme ça donc en tranches donc je viens prendre mon pain tranché je vais y rajouter donc du fromage frais voilà je viens mettre par dessus donc de l'avocat et quelques petits morceaux donc de saumon fumée donc le saumon c'est facultatif parfois j'en mets parfois j'en mets pas là j'en ai mis voilà je vais venir faire ça pour toutes mes tranches donc de pain donc si vous préparez ces petits toasts à l'avance n'oubliez pas de mettre un petit peu donc de citron sur l'avocat histoire que ça ne s'oxyde pas pour pas que ça nourrit et là en fait sur le dessus j'ai mis un petit peu de sauce vinaigrette pour également mettre des petites feuilles de roquettes ça donne aussi un bon goût donc ici dans les petits compartiments je vais venir mettre donc de la tomate cerise de la mozzarella donc la mini mozza des concombres voilà avec des olives et sur le côté je vais mettre un petit peu donc de vinaigrette donc ici dans les petites bannières je viens mettre tout simplement mes croissants donc les croissants là viennent donc de la de la boulangerie ensuite ici je vais venir faire en fait des ex muffins c'est vraiment très très simple je viens faire chauffer donc une poêle je viens mettre un petit peu d'huile j'utilise ici des emporte pièces voilà pour des cercles pardon pour pouvoir avoir un cercle des une omelette bien ronde en fait tout simplement je viens casser un oeuf au milieu tout simplement et je viens rajouter du sel donc j'attends que l'oeuf cuit bien d'un côté ensuite je vais décercler et retourner l'oeuf pour qu'il cuit de l'autre côté alors ici j'ai pris donc des petits pains muffins là je les achetais chez Auchan ils sont vendus par quatre c'est du pain complet donc je les coupe en deux je viens mettre un petit peu donc de fromage fromage à tartiner alors habituellement je le fais sans là j'avais envie d'en mettre et franchement c'était très bon comme ça donc voilà je viens mettre les yeux par dessus ensuite sur les oeufs je viens mettre un carré de fromage cheddar fromage fondu alors ensuite j'enfourne ça au four histoire que le fromage fonde et aussi pour pour dorer le pain donc voilà ce que ça donne je viens mettre ça dans du petit papier style journal celui ci je l'ai acheté moi chez gifi je sais que vous êtes pas mal à le rechercher normalement vous allez le retrouver chez gifi et puis donc la dernière préparation je viens ici prendre un yaourt nature donc c'est le perle de lait je vais rajouter un petit peu de sucre je l'aimais comme ça donc dans la petite coupelle je viens mettre dessus des fruits voilà pour y rajouter après ce que vous voulez en dessus ça peut être des noix des fruits secs etc donc on était qu'un seul parce que je savais que les enfants n'en voulaient pas j'ai mis dans les autres coupelles juste voilà des fraises et de la banane avec un petit peu de crème chantilly sur le dessus donc le yaourt nature pour les remplacer par le fromage blanc si vous le souhaitez alors maintenant on passe à la décoration donc je viens préparer ici ma table j'ai mis donc une nappe blanche qui provient de chez chez in avec le le chemin de table également qui est en mousseline est vraiment très très joli il est très long en fait je vais mettre mes petites assiettes ensuite ici je viens mettre donc des serviettes qui proviennent de chez car pour celle ci voilà j'aime beaucoup la couleur je vais les mettre comme ça en dessous de l'assiette d'ailleurs le la guirlande de rose qui est en centre de table revient de chez action et là je vous montre un vrai coup de coeur que j'ai trouvé sur le site chez in j'adore c'est trop joli et c'est vraiment pas cher du tout c'était un lot il me semble de 10 oui c'est des petites pochettes comme ça on vient mettre des portes couverts en fait vous mettez vos couverts à l'intérieur je trouve ça juste magnifique sont trop joli donc en jute avec la petite bande comme ça dentelée en dentelle je trouve ça canon je vous mettrai de toute façon tous les liens des articles chez in que j'ai pu vous présenter donc sur cette vidéo là d'ailleurs ces petites planches qui proviennent également de chez in sont des planches en bois d'acacia elles sont vraiment très très jolie n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la de la petite déco voilà ça reste quelque chose d'assez simple mais j'aime beaucoup ce petit côté où on rappelle voilà le côté naturel j'aime bien j'aime bien mais voilà les amis la vidéo elle arrive à sa fin malheureusement j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez surtout pas à le faire j'avoue que le brunch comme ça m'avait manqué dès que le ramadan s'est terminé j'ai dit à mon mari il faut absolument qu'on passe un brunch ça m'avait vraiment manqué et puis surtout là avec avec les beaux jours et tout il faisait super beau dimanche ça m'a motivé je me suis dit allez je voulais même manger en extérieur mais finalement il y avait un petit peu de vent donc j'ai dit laisse tomber ce sera pour une prochaine fois voilà les amis gros bisous je vous dis à très vite prenez bien soin de vous puis je vous souhaite surtout une très bonne semaine bisous salem bye bye